Bonjour Youtube, je suis Sébastien et nous voici sur le toit de la maison de ma mère. Elle a une climatisation qu'elle a depuis des années, qui a besoin d'avoir du gaz remis dedans parce qu'elle se refroidit beaucoup beaucoup moins qu'avant. C'est une Alpatec et Dieu sait que je ne recommande pas cette marque, parce qu'impossible d'avoir une télécommande, impossible d'avoir des pièces, c'est une tannée. Et comme vous pouvez le voir, quand on enlève le petit cache qui va là, il se défait facilement, l'une des deux est givrée. Donc maintenant on va s'atteler à la remplir. J'ai des bouteilles de Herd 410A, des petites. Un joli petit détendeur avec un manomètre qui nous dit quand c'est bon. Quand c'est bon c'est le bleu et qui se branche là-dessus et à l'autre côté sur la bouteille. Donc je vais brancher ça et puis on va filmer ça ensemble. Première étape, je vais dévisser ceci, qui n'est pas très serré, c'est juste un cache de protection. Il faut que la clim tourne pour le faire. Donc la clim tourne, tout va bien. Et maintenant, je ne peux pas le faire à une seule main. Donc il faut enlever l'opercule là-haut. Alors il y a deux modèles de bouteilles qui vous donneront indifféremment, c'est très pénible quand vous commandez. L'un a le dessus conique comme celui-là, l'autre pas. Évidemment, cette fois c'est le conique. Donc par chance, comme j'ai déjà eu la galère, j'ai deux détendeurs. Parce qu'on peut commander de quitte avec le détendeur et généralement c'est le bon carré dans ce cas-là. Donc je vais utiliser celui dont le plastique a déjà cassé. Voilà le bordel une fois branché. Alors ici, vous voyez qu'elle est pas trop mal, mais pas encore bonne. Donc ça se fait bouteille à l'envers. Et par petites impulsions. Il ne faut pas en mettre trop d'un coup. Et vous voyez, immédiatement, ça commence à dégeler au-dessus. Il faut le laisser faire, elle travaille, elle va se réguler toute seule comme une grande. Parce qu'il ne faut pas s'en mettre trop à la fois parce que sinon ça gèle. Le détendeur gèle, givre. Et à ce moment-là, vous n'en obtiendrez plus rien. Il va rester ouvert, se vider et fuir. Et bref, c'est une catastrophe. Donc voilà la procédure, tranquillement. C'est pas facile à filmer, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas la caméra, je fais ça avec mon téléphone, vous m'excuserez. Et tranquillement, progressivement, on remplit. Et là, elle s'excite, donc le manomètre redescend. Et là, ça re-givre, ça re-dégivrera, enfin bref, c'est tout un process. Vous voyez, ça re-dégivre à nouveau. On a eu le gentiment en haut, là. Donc finalement, on arrive à la limite du plat. Mais je vais la laisser se réguler. Là, je vais lui laisser 5 minutes et je vous récupère dans 5 minutes. Bon, après un peu de temps, vous pouvez voir qu'on est maintenant dans le full. J'en ai remis un petit peu entre-temps, je ne vous ai pas fait toute étape au fur et à mesure. Mais je vais laisser quelques minutes pour se stabiliser. On va voir que la conduite du dessus n'est plus du tout givrée. Elle coûte encore, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais en mettre encore un peu. Hop. L'objectif n'est pas de la remplir à la gueule et de viser le maximum, la limite, parce que ça ne sert à rien du tout. Je remettrai peut-être encore un petit peu quand ça va s'être stabilisé et partagé entre les deux circuits. Mais pour l'instant, je vais le laisser vivre encore un peu. Il faut prendre son temps. Ce n'est pas comme de remplir les pneus. Et voilà. Évidemment, je vais le faire en sachant que le clitio n'a pas été exposé à l'air. Donc, il n'y a pas d'air normal dans le circuit. Il n'y a pas de fuite non plus. Il y a juste de l'âge. Et ça, l'âge, on n'y peut rien. Il faut voir que ça redescend un petit peu au fur et à mesure. Donc, ça, le gaz se répand. Petite note, le 410A, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toutes les clims. Ce n'est pas pour beaucoup, mais ce n'est pas pour toutes. Donc, vérifiez bien. Mon processus, c'est pour une clim ou un R410A. Et voilà. Ça s'est stabilisé. Je suis satisfait du niveau. Elle tourne depuis un bon quart d'heure, 20 minutes maintenant. Donc, j'ai une clim rechargée. Pour l'enlever, il faut dévisser ici d'abord. Et ensuite, seulement, on peut enlever la bouteille. Ne pas faire dans l'autre sens. Sinon, vous allez libérer tout le gaz qui va se barrer de la clim. Et ce sera vraiment dommage. Ne me demandez pas comment je le sais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.